Salut à tous, bienvenue si vous souhaitez découvrir des villes du centre d'Israël. J'ai nommé Horakiva, Harish et Khedera, bien sûr dans le désordre. Restez avec nous. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers et qualitats. En savoir plus sur la Liar. Donc j'ai trois invités, chacun représente sa ville et c'est une occasion pour nous de découvrir un peu, d'explorer des champs un peu plus originaux que Nathania Tel Aviv et Jérusalem. Donc bienvenue à tous les trois, Nissim Israël, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît bien, vous êtes ambassadeur Cali Time à Khedera et vous êtes ici pour parler de votre ville. Tout à fait. Voilà. Michal Belloulou, je l'ai bien dit. Michal. Michal Belloulou. Vous êtes bénévole, indépendante et vous essayez de faire bouger les choses du côté francophone dans votre ville qui s'appelle Harish. Exactement. Alors non, ce n'est pas un village, Harish, c'est une vraie ville. Oui, c'est une vraie ville. 10 000 habitants. Oui, on est fiers. Vous pouvez être fiers et puis vous allez surtout nous raconter ce qu'il s'y passe du point de vue francophone et autres. Et puis Frédie Shlomo Messas, bonjour. Bonjour. Donc de la famille Messas évidemment. B'Au HaShem. Voilà. Et donc vous, vous habitez à Horakiva. Oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et vous avez beaucoup œuvré, comme vous tous d'ailleurs, dans la campagne municipale qui vient de s'achever, pour faire bouger les choses et faire élire le maire, le nouveau maire. Oui, on en est fiers d'ailleurs. On a beaucoup aidé pour cette campagne électorale. Et on a surtout aidé le parti de chasse. Et on espère vraiment qu'il sera nommé maire adjoint. Maire adjoint et qu'il va surtout aider les francophones. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous rassembler un peu tous les trois ? Nissim. Alors, moi je me suis rendu compte qu'il y a Hadera, bien entendu. Et il y a des villes alentour où il y a des francophones. Et comme ça avait un peu plus, maintenant ça va faire un an que je suis ambassadeur sur Hadera. Ambassadeur Cali Time. Cali Time sur Hadera. Je me suis dit pourquoi ne pas aller voir les communes autour et regarder un peu ce qui se fait. Donc j'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer Prédit. Et ça a été une soirée assez extraordinaire. J'ai découvert des gens qui étaient très motivés, qui étaient sympathiques, qui aimaient leur ville. Et j'ai eu la même expérience avec Michal sur Harish. Pareil, une petite équipe très sympathique. Donc je me suis dit pourquoi ne pas, et j'aurais proposé d'ailleurs sur place, on a pas mal discuté de leur projet. Pourquoi ne pas faire une sorte de synergie entre les trois villes ? Et voilà, et aujourd'hui c'est pour ça qu'on est là tout simplement. Alors vous êtes là parce que vous avez décidé, chacun dans votre domaine, mais aussi ensemble, du networking en gros, d'aider les francophones de votre ville. Alors Michal, pourquoi vous êtes décidée à agir dans ce sens-là ? Vous êtes là depuis pas très longtemps. Oui, je suis en Israël depuis un an et demi, et on a fait Paris Harish. Donc c'est un challenge un peu fou, mais on aime bien ça. Et bon, en France j'étais dans beaucoup, beaucoup d'associations, donc j'ai toujours été proactive sur ce domaine. Et donc la première année où on était à Harish, il y avait très peu de Français, on devait être cinq ou six familles françaises. L'été dernier, une quinzaine de familles sont arrivées. Et comme j'avais un peu d'expérience sur Harish, j'ai commencé... A les aider tout simplement naturellement, à donner des infos, faites-ci, faites-ça, les écoles... Exactement, et de là, j'ai commencé à organiser ce qu'on a appelé la C.O. d'Achelichita, la bonne franquette, une fois par mois dans les parcs de la ville, avec un intervenant israélien, parce que l'objectif c'était, ok, on se rencontre entre Français, mais toujours dans l'objectif de s'intégrer, et donc avec un intervenant israélien. On parle ébreux et on essaye d'avancer. Exactement, on va plus loin que le groupe WhatsApp qui existe, et puis on essaye de s'intégrer, on fait quelque chose d'un petit peu plus profond. Pour ceux qui ne connaissent pas Harish, ça se situe où exactement ? Alors, la ville la plus proche, c'est, on va citer, Pardesrana, Césarée, Chadéra, donc c'est dans les terres, au bout de la ligne 6. Combien de temps de Césarée, par exemple ? On a une 25 minutes. 25 minutes, Pardesrana ? 15 minutes. D'accord, ok. Mais vous êtes dans les terres ? Oui, exactement, il n'y a pas la mer à Harish. Ok. On me demande souvent. Mais vous êtes une vraie ville, et il y a un objectif, je crois, du maire de développer encore cette ville. Exactement. Alors, en fait, c'était, dans les années 80, Harish était administrativement une ville avec Katir, donc c'était Katir-Harish, et puis il y a eu la volonté du gouvernement de séparer ces deux villes et de faire de Harish une énorme, enfin une énorme, une grande ville. L'objectif final, dans plus de 10 ans, c'est 100 000 habitants, avec 50 000 d'ici 3 ans, pour... L'idée, c'était de garder juive la judée. Donc voilà, petit à petit, il y a eu des subventions gouvernementaux, et on y est, quoi. C'est une ville en construction, il y a des bulldozers partout, ça fait un an qu'on a des pancartes à nos rues, donc c'est vivre avec ce changement, et tous les jours, on découvre un bâtiment qui pousse. Vous êtes combien de francophones aujourd'hui à Harish ? Alors, on doit être, de façon optimiste, 25 familles. 25 familles, et pourtant, vous aussi, comme notre amie Frédie Schlomo-Messas, vous avez aidé le maire, en tout cas, vous avez pris une part active aux élections municipales. Ah oui, on était au QG toutes les semaines, on était hyperactifs. Voilà, on était, alors nous, c'était le Likoud, mais on était hyperactifs pour que les Français comprennent et se fassent entendre. L'idée, c'était de dire, voilà, on va vous aider à être élus, mais sachez que les Français sont là, les Français vont arriver aussi, parce que c'est une ville qui est à 30 minutes de Nathania, et que beaucoup viennent de Nathania, parce que les prix des appartements sont très abordables, sont abordables en tout cas. Ça coûte combien d'appartements à Harish ? Alors, pour acheter, à titre d'exemple, acheter un 100 m², 4 pièces, c'est 1 million. D'accord. D'accord, et puis, à l'allocation, parce qu'on nous le demande souvent, c'est 2 400 m² de shekels, par 4 pièces. Voilà, alors il faut savoir aussi que ce qui est très, très attractif, c'est les prix des Tsaharons qui sont subventionnés. Donc là, on paye 200 shekels par mois, le Tsaharons. Ah bah oui, effectivement. Effectivement, vous allez faire des jaloux, ils vont être jaloux là-bas. Il faut faire des 2 000. Ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, il y a des inconvénients à la ville, je ne vous le cache pas. C'est au niveau des transports, c'est un peu compliqué. On fait nos courses à Khadera ou par Desrana. Enfin, il y a toute une logistique à mettre en place. Mais on y arrive. D'accord. Donc voilà, on a voulu montrer au maire qu'on était très actifs. Mais c'est intéressant cette prise de conscience. Et vous, c'est pareil, je crois qu'à Khadera aussi, vous avez fait un peu le même parcours. D'avoir pris part à la vie politique. C'est assez nouveau quand même. C'est même poussé par le mouvement Aleynou, de mon côté. Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. Vous avez répondu à la question. Complètement. On ne va pas réinventer les choses. Il y a des gens qui le font très bien. Alors, c'est comme pour Calita, CaliTime. Ils le font très bien. Allez hop, on s'accroche. Bah ouais. D'accord. Et donc, c'était tout gagné. C'était vraiment une expérience extraordinaire, j'imagine, pour vous. Personnellement, oui. Au niveau même de l'intégration. C'est génial. Et puis surtout, il va y avoir une suite apparemment. Ah bah oui, oui. Vous êtes prêts au sérieux maintenant ? Ah bah complètement. J'ai envoyé un message au maire ce matin pour lui dire au fait, on passe à la radio. Donc, non, non, vraiment. Frédie, alors, le chasse. Par exemple, c'était le dit coude et le chasse. Alors, comment ils prennent ça ? Voilà comment ça s'est passé. Moi, d'abord, ça fait 20 ans que je suis là. Pendant une dizaine d'années, j'étais le mouton noir de la ville. Je ne comprenais pas bien l'hébreu. On se moquait de mon accent que j'ai toujours d'ailleurs. Mouton noir de la ville. Pourquoi ? Parce que vous êtes habillé en noir ? Non, d'abord parce que le français, on avait du mal à me comprendre. J'avais du mal à trouver les mots. À trouver les mots exacts qu'il fallait donner. C'était un peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. Mais je m'y suis fait. J'ai travaillé très, très vite. J'ai travaillé dans la cacheroute avec les plus grands rabbins. Oui. Donc, j'avais déjà une expérience en France de ce métier. Et puis, il y a quelques mois, le représentant de chasse, Elian Conina, qui a été à une époque déjà conseiller municipal, m'a dit, écoute, tu peux m'aider avec ta communauté française. C'était une communauté tout à fait nouvelle. Contrairement à Harish. Alors, Harish, ils ne sont pas très nombreux. Vous êtes plus nombreux quand même, j'imagine. Non, non. On est une trentaine de familles pour l'instant. Ah, c'est pareil. D'accord. Trentaine de familles. Mais c'est des gens beaucoup plus âgés. Les gens qui viennent à Oraquiva, c'est essentiellement des retraités. Parce que, vous savez, les Français, ce qu'ils aiment, c'est le soleil et la mer. Et nous, contrairement à Harish, on a la mer. Et donc, c'est ce qu'ils recherchaient. Ils ne pouvaient pas aller à Césarée. C'était un petit peu hors de prix. Dans la région, si vous voulez, qui entoure Oraquiva, on a Zironyakov, Césarée et Khedera. Alors, on va dire, Césarée, c'est trop cher. Zironyakov, c'est trop petit. Il y a du mal à trouver des appartements. Et Khedera, sans vouloir critiquer, ce n'est pas une ville qui attire beaucoup de Français de chez nous. D'accord. Parce que beaucoup de... Il y en a pour tous les goûts. On ne va pas critiquer les copains qui sont là à côté de vous. Non, non. Il y en a pour tous les goûts. Et donc, ils se sont installés à Oraquiva. Je connais plusieurs familles, déjà, de France depuis longtemps. Et puis, quand Elie Manconina m'a demandé de l'aider pour la mairie, j'ai dit, tiens, si on crée une association, parce que le seul moyen de se faire entendre, c'est par la politique, c'est par la voie politique. Pendant... Celui qui va au Bitoire, Léomi, il trouve tout écrit en hébreu, en russe, en arabe. Pas de français. Tous les petits dépliants que donne la mairie sont écrits aussi essentiellement dans ces trois langues. Ils ajoutent même la langue, je ne sais pas comment elle s'appelle, des falachins. Et pour les Français, il n'y a rien. Pour les Français, il n'y a rien, parce qu'on n'est pas encore assez représentatifs. Alors, j'ai pris le challenge de dire au maire, ah bon, on n'est pas représentatifs, on va vous montrer ce qu'on peut faire. Et déjà, avec la mairie, avec la première élection, on leur a prouvé notre force. Alors, comment vous avez prouvé votre force ? Vous leur avez vraiment apporté des voix que vous avez pu comptabiliser après, après coup ? Alors, premièrement, j'ai fait une réunion, deux réunions avant les élections, dont une la veille. J'ai dit aux Français, vous voulez un local ? Vous voulez qu'on s'occupe de nous ? Vous voulez être bien vus par la mairie ? Il faut parler d'une seule voix. Je veux que tout le monde vote Elie Anconina pour conseiller municipal et Yacov Edry en tant que maire. Pas une voix ne doit manquer. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qu'on a manqué. On les a saoulés, je crois. On avait un suivi. Il y a un téléphone qui sonne, il faut l'arrêter, je ne sais pas lequel c'est. On avait un suivi des gens qui venaient voter, parce qu'ils sont numérotés avec un numéro. Il existe, je crois, quelque chose sur Internet qu'on peut voir. Vous avez pu lister après coup d'où venez les voix. On a pu chaque fois que quelqu'un allait voter, on voyait qu'il allait voter. On ne voyait pas où, bien entendu, mais on savait qu'il avait voté et pas une voix n'a manqué. Ok. Et donc, j'ai dit à Elie Anconina, maintenant, on a rempli notre partie du contrat, il faut remplir la vôtre. Ils m'ont dit, dès que le conseil municipal sera élu, parce que ce n'est pas encore fait, alors on fera quelque chose. Donc, ils ont comptabilisé, ils se sont rendus compte que grâce à l'appui des francophones d'Aura Kiva, ils ont pu être élus. C'est ça. La quarantaine et quelques deux voix, si elle était partie ailleurs, ça faisait la différence. Au moins pour le conseil municipal. Et quant au maire, il faut savoir qu'il n'a été élu qu'avec 168 voix d'écart avec le second. Donc, chaque voix comptait. Donc, vraiment, on ne peut peut-être pas aller 40, mais en tout cas, chaque voix comptait. Donc, même ceux qui ne votaient pas chasse vous ont suivis et ont voté d'un seul homme. On a des gens religieux, on a des gens pas religieux. Ils ont quand même voté chasse. Je leur ai demandé, quel que soit votre question religieuse, vous devez faire ça pour la francophonie, pour les gens francophones. Vous voulez qu'on ait quelque chose, c'est le seul moyen. Vous avez su faire l'union. Bravo. Je pense. Écoutez, j'ai eu des retombées, parce que, vous savez, Kiva, tout le monde se connaît dans les synagogues, etc. Et, par exemple, par représentant d'une autre personne, je ne veux pas dire, on proposait à un couple de français, mais venez voter pour mon frère, etc. Ils disaient, on a promis à Shlomo de voter chasse. Il a dit, mais vous n'êtes pas chasse. Il a dit, mais on a promis de voter chasse, on votera chasse. Bon, mais ça a été un calcul payant apparemment, puisque au sein de la ville, les choses changeront peut-être positivement pour les francophones. Bravo. Alors, vous parlez de monter une amouta. Vous allez tous monter une association. Comment vous allez faire ? C'est quoi le projet ? Après, on va donner la parole à Nissime, bien sûr. Alors, nous, il y a déjà, il faut que j'en parle, parce que pour être très transparente, la mairie a créé ce qu'on appelle un forum léolime, avec toutes les nationalités présentes à Harish, donc les latinos, les anglais, les russes, les français. Donc, il y a... Alors, comme on a besoin un petit peu plus d'action que ce que propose le forum, nous, on a décidé, on est un petit groupe de six, à vouloir se bouger. Bouger pour les francophones, parce qu'on sait que les francophones arrivent. Donc, on est un groupe de six et on réfléchit, justement, à comment s'organiser de façon indépendante avec le soutien du maire actuel. Ça, il nous l'assure sans problème. À monter éventuellement une association ? Oui, on réfléchit, on réfléchit absolument à monter une association pour avoir, voilà, une structure qui sera en lien avec d'autres associations, soit des autres villes, soit de Calita. C'est, voilà. C'est un truc un petit peu plus pro. Plus pro, d'accord. Vous aussi, plus pro, Shlomo ? Écoutez-moi, moi, j'ai un ami depuis 20 ans qui habite aussi à Orakiva, qui s'appelle Simon Benchetrit. Il travaille pour la télévision Jérusalem TV+, de Flato Charonne. OK. Et il est tous les jours, il est avec nous. Il sera certainement nommé président de mon groupe, de cette association. Je lui donnerai cet honneur. Et il nous fera partager, ainsi qu'avec Calita et avec Jérusalem TV+. On espère faire venir des Olym de France. Je sais que votre radio est très écoutée sur Internet. Moi-même, je l'écoute et beaucoup de gens la connaissent et l'écoutent. Et j'espère que ça va décider les gens. voyant la situation se dégrader de jour en jour en France. J'espère que ça les poussera à venir s'installer. Pourquoi pas où à Harish ou à Orakiva ou à Khedera ? Alors, Nissi, vous, vous êtes à Khedera. Vous êtes l'homme central, on va dire, parce que vous les avez fait... C'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, voilà. Très actif au sein du projet Calita. Vous faites plein de choses. Comment vous comptez continuer à apporter votre pierre à l'édifice de l'Allier de France ? On va dire ça comme ça. L'Allier de France. Moi, je pense que l'Allier française n'est pas bien connue. On ne connaît pas bien la mentalité des Français. Et quand on me dit les Français, ils ne se bougent pas, c'est parce qu'on ne leur donne peut-être pas l'occasion. OK. Moi, j'essaie de prouver que quand on est Français, on veut s'intégrer. On n'a peut-être pas tous les moyens, mais on veut s'intégrer. Les deux déplacements que j'ai faits, donc à Orakiva pour rencontrer Freddy et à Harish pour rencontrer Michal, j'ai vu des personnes sur place qui m'ont beaucoup ému. Des personnes qui aiment leur ville, déjà. C'est extraordinaire parce que quand on arrive à Harish, on voit des immeubles. Je suis arrivé la nuit et des immeubles. Mais ils aiment leur ville. OK. Et on voit dans leurs yeux, ils ont envie de se mettre. Ils veulent que les Français réussissent l'Alia. Et ça, je crois que c'est le point numéro un. Khadera, qu'est-ce qu'on peut apporter à Orakiva et à Harish ? Concrètement, on parlait tout à l'heure dans la voiture d'un dossier, par exemple, de Bituar Laoumi, où on a une dame, une israélienne sur Khadera qui a travaillé au Bituar Laoumi. Miral a envoyé cette personne et on lui a réglé le problème. C'est-à-dire que vous mettez, vous commencez, vous commencez à regarder qui vous connaissez dans votre entourage francophone qui puisse éventuellement aider d'autres membres, pas encore de votre association, mais en tout cas de Harish ou des francophones, bien sûr, de Orakiva ou de Khedera. Tout à fait. Et vous, vous faites du réseau. Voilà, tout à fait. Il y a des personnes, par exemple, on avait avant, on avait déjà des personnes, voilà, des personnes de Orakiva venaient déjà à Khadera. Ok. C'est ce qui m'a donné l'idée. On a plusieurs personnes dans, comment ça s'appelle ? La dame qui nous a reçues. Tu sais ? Lisa. Lisa, voilà. Lisa Gremli qui est de Orakiva mais qui vient à toutes les activités à Khadera. Qui venait à Lulpan, par exemple. qui venait faire des choses à Khadera. Et on a plusieurs personnes comme ça. Donc, c'est pas quelque chose de... Vous avez dit, on va mettre toutes nos compétences et tous nos talents ensemble. On va vivre, bien sûr, chacun dans notre communauté séparément, mais aussi, on va se mettre ensemble pour avancer les choses. Et quand on fait une action, il y a une dynamique. Voilà, il y a une dynamique. Il y a une dynamique qui se rendra. un succès au B2R Lumi, quoi d'autre ? Alors, moi, par exemple, j'ai fait une liste des prestataires francophones à Harish avec des flyers. J'ai saoulé pour qu'ils fassent tous leurs flyers. Certains ne l'avaient pas. C'est très dynamique. C'est bien d'avoir une femme dans l'équipe. Ouais, c'est très bien. Non, et du coup, j'ai envoyé la liste et les flyers à nos homologues de Hora Kiva, à Zir Konyakov, à Césaré, à Khadera, je crois aussi. Et voilà, c'est déjà un premier réseau sur du prestataire. Autant faire marcher notre réseau de francophones prestataires. Ok. Après, moi, par exemple, j'avais besoin d'un contact à l'hôpital de Hillel Yafé puisqu'il y avait des gens qui, au niveau administratif, on dépend de Khadera. Ok. Et les hôpitaux, c'est ou l'Agnado ou Hillel Yafé. Donc, on avait besoin de francophones. Ça a aidé ? Ah bah oui, franchement. Qu'est-ce que vous avez fait ? Une personne, avec son bébé, a été à l'hôpital et dit, je veux parler à un français. Voilà. La personne du Bidouar Léoumi a accueilli une rarichoise. J'appelle ça les rarichois et les rarichoises. Qui lui a rempli son dossier. Bon, ça facilite énormément les choses. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Et c'est que ce n'est que le début ? Traduction de CV. Traduction de CV aussi, vous avez fait ? Bah oui. Ça marche. Ah non, mais c'est canon de l'avoir en contact. Il faut dire qu'on a trouvé en l'issime une aide extraordinaire. Il est sur tous les coups. On ne le lâche pas, là. Je pense que aussi bien Michal que moi-même, avons des moments de désespoir. On dirait, bon, c'est trop, de solitude. Ça reste du bénévolat. ça empiète, ça n'avance pas beaucoup de discussions internes. Et lui, il vient comme un rouleau de scotch pour nous rafistoler, pour nous remonter le moral, pour nous remettre dans le... Et pour vous aider, parce que c'est vrai qu'on voulait absolument vous avoir aujourd'hui. Vous êtes tous les trois bénévoles. Vous avez chacun votre activité à côté. Ce n'est pas toujours simple, j'imagine, et c'était vraiment très important de vous mettre à l'honneur. Alors, on n'a pas parlé de... Comment dire ? De l'immeuble acheté par des familles françaises à Orakim. Alors ça, c'est nouveau quand même. Oui, alors il y a... Ça veut dire qu'il va y avoir du débarquement ou alors c'est de l'investissement, on ne sait pas. Alors, Nissim était présent ce jour-là. C'était il y a combien de temps qu'ils ont acheté l'immeuble ? En France ? Oui, il y a environ deux ans. Une délégation est venue. Tous les talmidims, comme on peut dire ça en français, tous les élèves du RAF Citruc sont venus, se sont réunis, ont dit, tiens, on va acheter des maisons groupées avec notre propre synagogue, notre propre rabbin, etc. Ils se sont retournés comme beaucoup de Français vers la région qui tout en étant... Vous savez, encore une fois, les Français recherchent la mer et le soleil. Bon, le soleil, il n'y en a pas tout. En même temps, le centre. Mais en même temps, le centre, pas trop loin, on est un quart d'heure en voiture de Natania. Et ils ont trouvé au Rakhiva. Ils ont négocié un très, très bon prix. Ils ont même demandé à acheter un deuxième immeuble. Mais les... Les Nadlanim, comment on peut dire ? Pour l'instant, ça ne se fait pas. Les agents immobiliers ne veulent pas refaire le même prix, ne veulent pas. Il faut savoir qu'un appartement de 4 pièces aujourd'hui à au Rakhiva coûte environ 1,4 million. Il y a un projet énorme qui est en train de se faire qui va être, je crois, un des projets les plus recherchants en Israël sur la route nationale 4 entre le... Rakhiva et Pallian. Il va y avoir des constructions, des villas et des tours. Vraiment, ça va s'appeler Rakhiva Césarée qui sont très demandés. Il faut savoir qu'ils ont ouvert la vente il y a une semaine. Les gens ont dormi une nuit avant là-bas sur place pour être les premiers pour acheter les... pour acheter les coliterras. Ça va bouger, en tout cas, dans votre région, ça va bouger, c'est clair. On espère que ça va continuer. Alors, juste, on va conclure avec la soirée du CaliTime le 22 janvier. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être une rencontre donc des Olym, des bénévoles, bien sûr, des responsables de CaliTime et des personnes de Rharish et bien sûr de Orakiva. vous allez venir, bien évidemment. Bien sûr. Et je pense que ça va être une très belle soirée. Vous attendez combien de personnes ? Écoutez, la dernière fois où on a fait ça, on avait 50 personnes. Moi, au début, quand je me suis lancé, je me suis dit, j'ai 15-20 personnes et je vais être très content. On a fait les comptes avec Sarah Simro. On va vous amener 100 personnes. On était étonnés et voilà, j'espère qu'on sera beaucoup plus. Alors, on donne l'adresse peut-être, ça se passe où ? Alors, ça va se passer salier ou dite. Ou ça, ou ça ? C'est en plein centre de Khadera. D'accord. Donc, c'est Alé Yéoudite. Donc, c'est une salle qui est très connue à Khadera, bien sûr, par les francophones. Ok. Et voilà. Donc, ce sera le 22 janvier au soir, ce sera quoi ? Une rencontre ? Alors, une soirée rencontre avec une animation musicale, avec un buffet, avec des thèmes, bien entendu, puis une prise de parole, j'espère, si on a Ariel, quand on est, on est super content. C'est un appel que, voilà, un petit coucou. La Ariel, il va falloir y aller. J'arrive pas à le faire venir à Harish, peut-être à Derail, il sera au guet. Voilà, on t'attend, Sarah Simra, et puis voilà, Gérard Souffire. On parlera du Cali Time, on parlera des projets, puis c'est aussi, surtout, une occasion de se rencontrer entre francophones de ces trois villes qui sont si proches, si proches en kilométrage, mais aussi de cœur, apparemment, puisque vous avez chacun travaillé séparément et vous travaillez maintenant ensemble. Bravo, vraiment bravo. On vous souhaite de réussir et de faire venir encore plein de francophones dans la région et continuer de bien vous intégrer. C'est important ça aussi. C'est l'objectif. Et puis on vous retrouvera chacun pour une autre émission sûrement bientôt. Merci d'être venu. Voilà, jusqu'à la Réselaie. Merci à vous de nous avoir reçu. Avec plaisir et à très bientôt. A bientôt. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Calita, en savoir plus sur l'Aliya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada